La Ville de Gatineau a dévoilé l'identité des architectes qui conceveront le centre multifonctionnel. On en parle avec Olivier Boisset. Bonjour Olivier. Alors, ce qui est assez spécial, l'amphithéâtre sera construit en bois. En effet, Daniel, s'il sera construit en bois, c'est que c'est rendu la mode dans les arénas modernes. C'est du moins ce qu'affirme Marc Bureau, la maire de la Ville de Gatineau. Les architectes devront donc prendre en considération ces critères dans l'élaboration des plans. Parlant des architectes, ils seront formés dans un consortium de trois firmes d'architecture. Tout d'abord, la firme La Femme Rau, une firme gâtinoise qui a, rappelez-vous, transformé l'église Saint-Raymond en centre d'escalade, qui est maintenant le gym Altitude. Il y a aussi, qui s'ajoute à cette firme, la firme montréalaise Lemay, également la firme Les architectes du Saguenay. La valeur du contrat d'architecture est donc de 2,2 millions de dollars. Et puis, de quelle façon le bois sera utilisé pour construire l'amphithéâtre? Bon, sachez d'abord que le bois sera utilisé majoritairement à l'extérieur. On retrouvera la façade qui donne sur le boulevard des allumetières, qui est quand même une grande artère de la ville de Gatineau. Il n'y aura peu de bois à l'intérieur, puisque ce sera aussi une salle de spectacle avec les matériels de scène. Ça va être moins possible d'émettre du bois. C'est beaucoup plus pour l'esthétique extérieure qu'on utilise le bois. Et je vous rappelle que le centre ouvira ses portes en fin 2015. Merci beaucoup, Olivier, pour ces précisions. Je vous en prie.